Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans HabiaVeRemarqués. Reboot de la célèbre saga des années 60-70, La Planète des Singes Les Origines a en plus de bouleverser un peu plus les effets spéciaux au cinéma et rehausser la barre dans le genre du blockbuster et lancer pour notre plus grand plaisir une nouvelle trilogie encore en cours aujourd'hui. Retour sur les petits détails que vous auriez loupé. En bon reboot, La Planète des Singes Les Origines rend hommage au film original. On peut d'ailleurs noter plusieurs clins d'œil à ce grand classique. Par exemple, alors que César est dans le grenier dans cette scène, on peut le voir monter un modèle réduit de la statue de la liberté, rappel évident au film de 1968 et à sa révélation finale devenue culte. Autre petit détail du genre, sur la couverture d'un journal cette fois-ci, où on peut lire qu'un vaisseau spatial américain aurait été perdu dans l'espace. Une référence au début du Planète des Singes d'origine, où Charlton Heston et son équipe disparaissent avec leurs navettes dans l'espace avant d'atterrir sur la Planète des Singes justement. Enfin, le réalisateur Rupert Wyatt voulait absolument avoir Charlton Heston décédé en 2008 dans son film. Le cinéaste parvint à inclure l'acteur via deux écrans de télévision, celui-ci sur lequel est en train de passer l'extase et l'agonie, un film de 1965, et là où on peut apercevoir un extrait du film Les Dix Commandements, dans lequel Charlton Heston joue le rôle de Moïse. Retour aux détails contemporains maintenant avec ce plan iconique du film. En plus de montrer les quatre leaders de la Révolution des Singes, ce plan révèle par la même occasion les représentants des quatre espèces dominantes de singes, les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles et les bonobos. Le film ne permet également de remarquer que dans cette scène, le nom du vaccin, LZ112, tient son nom de la maladie qu'il veut soigner bien sûr, Alzheimer, et de la durée du premier film, La Planète des Singes, 112 minutes. Enfin, l'actrice visible ici, Karine Conoval, n'en est pas sa première apparition dans le film, puisque c'est également elle qui interprète Laurent en Maurice. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?